Bonjour, je m'appelle Renelle Lamotte, je suis en équipe de France d'athlétisme sur 800 mètres et nous sommes sur Athlètes Mondiaux. Et hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlée qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'accueillir Agnès Rarolaï sur le podcast. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à écouter l'épisode, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous trouverez l'épisode dans le fil du podcast, c'est le numéro 16. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est justement après avoir écouté l'épisode avec Agnès que Renelle Lamotte, mon invité du jour, a eu envie de participer au podcast. Renelle est-elle aussi spécialiste du 800 mètres ? Elle a remporté 4 médailles d'argent européennes sur la distance, 3 en plein air et une en salle. Dans cet épisode, Renelle nous parle évidemment de 800 mètres, mais aussi de l'importance du mental dans le sport de haut niveau et des difficultés qu'elle a rencontrées dans ce domaine. D'ailleurs, petit avertissement, si c'est un sujet sensible pour vous, Renelle évoque à un moment les troubles du comportement alimentaire dont elle a souffert à une époque. Elle nous parle aussi notamment de son année 2022, qu'il a vu passer des larmes à Eugene, à l'euphorie à Munich. Merci Renelle pour ton honnêteté et ta bonne humeur et bonne écoute à tous. Salut Renelle, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'écoutes beaucoup de podcasts ou t'es tombée sur celui d'Agnès par hasard ? Non, j'écoute beaucoup de podcasts, rarement sur les athlètes parce que j'aime bien sortir du sport, mais Agnès, déjà, c'est une course de 8 et j'aime bien voir aussi comment les autres coureurs approchent cette discipline. Ça m'intéresse beaucoup. En fait, je suis passionnée de ma discipline, donc ça me faisait super plaisir d'entendre Agnès parler comme ça du 8, qui est une discipline qu'elle découvre en fait. Oui, c'est drôle parce que certains athlètes adorent leur discipline et puis d'autres, on sent qu'ils vivent leur carrière à eux, mais qu'ils ne s'intéressent pas forcément à l'histoire de la discipline, à ce que font les autres, ils sont dans leur tunnel. Mais toi, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien, mais moi, c'est plus l'aspect, ce que je voulais entendre et ce que j'ai entendu, c'est, je ne sais pas, sa passion pour la discipline, son approche, comment elle a découvert tous les moteurs, pourquoi elle court. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ok. On enregistre le 13 juin 2023. La semaine dernière, c'était la Démolique de Paris, à laquelle tu as dû renoncer. Je voulais savoir déjà comment tu allais maintenant et si la décision avait été facile ou pas. Je vais beaucoup mieux. En fait, je me suis fait une entorse en stage. Donc, moi, j'ai tout de suite compris que c'était une entorse assez embêtante parce qu'une douleur très vive. C'était la sixième entorse sur cette cheville, à peu près. J'en ai fait beaucoup. Et donc, j'ai dû quitter mon stage. Et en plus, se blesser en avril, c'est le pire parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire une saison habituelle, classique. Donc, ça a été très, très difficile pendant les semaines où je ne pouvais pas courir. Et là, j'ai repris l'entraînement il y a maintenant trois semaines, on va dire. Mais je veux dire l'entraînement du 800 mètres parce qu'avant, il y a eu toute la réathlétisation. Donc, je suis dans une période où je savoure ma chance de pouvoir m'exprimer sur la piste. Mais c'est vrai que ça reste très frustrant de voir les autres courir. C'est très, très sensif parce que je suis tentée de regarder. C'est vrai que je regarde toutes les performances. J'adore ça. Mais il faut que moi, je reste concentrée sur ce que j'ai à faire, même si je ne suis pas dans le timing des autres. Donc, c'est très délicat comme période. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs fois, j'ai repoussé ce podcast parce que j'avais besoin de me concentrer sur moi et sur ma prépa. Je comprends très bien. Mais la décision de ne pas aller à Paris, c'est ta décision ? C'est en concertation avec ton coach ? En fait, avec la blessure, moi, ma priorité, c'est de préparer les championnats du monde et d'arriver là-bas dans les meilleures conditions. Déjà, il faut que je me qualifie parce que maintenant, le niveau sur 800 a augmenté en France. Mais la priorité, c'est les championnats du monde. Et Paris, c'était génial, mais il fallait que… Enfin, je n'étais pas dans les clous, en fait, pour m'exprimer. Donc, je préfère bien me préparer et arriver en compète avec suffisamment d'armes pour que ça puisse m'apporter pour la saison, pour les championnats du monde. Est-ce qu'il y a une époque où tu aurais fait le meeting quand même, qui t'a risqué de se blesser ? C'est ce que j'ai fait en 2019. Quand je l'ai couru en 2019, c'était ma seule opportunité pour me qualifier aux championnats du monde puisque j'avais pris du retard. C'était ma dernière chance. Donc, j'y suis allée, sauf que je n'étais pas assez prête. En plus, je suis partie trop vite. Enfin, j'ai fini en civière parce que je n'avais pas le niveau pour me présenter à cette compétition et encore moins pour des temps de passage qui étaient à l'époque extrêmement rapides pour moi. Donc, je pense que si c'était à refaire, par exemple, j'aurais peut-être switché et je n'aurais pas fait la saison parce que tous ces entraînements, le but, c'est quand même d'aller chercher des très grosses performances. Et à l'époque, j'y suis allée. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai fait ça parce que même sur le plan physique, c'était de la précipitation. Maintenant, je suis plus dans un truc où je prends plus le temps et je fais plus attention à ma santé. Et en gros, la perf découle de la santé. On ne va pas aller chercher la perf avant d'être en bonne santé. Tu parles ouvertement de ce que tu fais au point de vue psy, en prépare mentale. Je suppose que ça aide aussi peut-être d'avoir une perspective différente, d'accepter de prendre son temps parce qu'on le voit à long terme. Totalement. Le travail psy, ça m'a permis de pratiquer l'athlée comme moi. un athlée qui me correspond vraiment à moi et qui ne correspond pas à tous ces stéréotypes qu'on voit tout le temps. Et oui, ça m'a permis de mieux comprendre mon corps, d'apprendre à m'écouter malgré la pression du milieu, malgré les échéances. Ça m'a vraiment appris à me ressentir sur moi et aussi à supporter cette pression qui est quand même constante. Et aussi, ça m'a appris à pouvoir m'exprimer dans n'importe quel contexte et situation stressante. Parce que c'est vrai que parfois, avec la pression, le stress, on peut passer complètement à côté. Aujourd'hui, je sais que ma tête est suffisamment solide parce que j'ai énormément travaillé pour faire une performance qui est à la hauteur de ce que je fais tous les jours à l'entraînement. Enfin, plus ou moins à la hauteur. Il y a quelques jours sur Instagram, quelqu'un te demandait la différence entre travail psy et prépa mentale. Est-ce que tu peux rappeler la différence pour les gens qui n'auraient pas vu ta story ? Alors, sur le travail psy, je travaille vraiment sur moi, sur qui je suis, comment je fonctionne, quelles ont été mes blessures dans mon passé, pourquoi. Ça me permet de prévenir justement. Par exemple, je sais que sur certains points, il y a des points qui sont très sensibles chez moi. Je sais que si je m'y expose, je me mets en danger, mais je m'expose à des souffrances. Donc, apprendre à comprendre comment on fonctionne. Et en fait, la personne qu'on est sur la piste, même si c'est de la performance, c'est la même personne qui en dort. Donc, je travaille beaucoup sur mes moteurs, enfin, oui, sur moi, sur qui je suis. Donc, c'est très profond et aujourd'hui, c'est vraiment très fin, très précis. Ce n'est pas du tout la caricature qu'on imagine du travail psy où je balance mes problèmes. Non, là, ce n'est pas ça. C'est d'ailleurs plus ma psychologue qui parle que moi dans les séances. Oui, on a travaillé sur plein, plein de choses là-dessus, très personnelles. Et en fait, la prépa mentale, c'est vraiment des outils qui m'aident. Par exemple, du travail de visualisation. Quand j'étais blessée, je faisais du travail de visualisation, mais ça ne va pas. Ce n'est pas un travail qui est censé entrer dans mon intimité, dans mes émotions. Enfin, on peut travailler les émotions, mais en gros, ça ne rentre pas dans mon cerveau. C'est vraiment des méthodes de respiration, par exemple, pour rendre le stress plus supportable. On va travailler sur la respiration, des choses comme ça, mais c'est vraiment différent. Par exemple, pour moi, le préparateur mental ne doit pas rentrer dans l'intimité de l'athlète parce que c'est trop fragile, en fait. En une phrase, ça peut provoquer des choses. Je pense que les gens n'ont pas conscience de la puissance des mots. C'est un truc de fou, en fait, les traces que ça peut faire. Parce que quand je suis arrivée la première fois chez la psy, moi, je ne voulais pas y aller. Je trouvais que c'était un truc pour les faibles, que c'était nul. J'avais une idée tellement caricaturale du truc. Je ne sais pas si je pars un peu dans tous les sens. C'est très bien, on continue. Et toi, tu fais les deux, le travail psy et la préparation mentale avec la même personne ? Non, j'ai fait un peu de préparation mentale avec ma psychologue. Mais on fait beaucoup de travail psy parce que j'adore travailler avec ma psy. Mais là, je travaille aussi avec une autre préparation mentale. Et on fait, en ce moment, essentiellement du travail de visualisation, cohérence cardiaque, le travail de respiration, ces choses-là, pour que je puisse supporter un peu mieux physiquement le stress. Et aussi, ne pas perdre de temps dans tout ce qui est technique de course. Quand j'étais blessée, j'ai fait beaucoup de visualisation sur ma technique. Et quand j'ai repris le sprint, alors que je n'en avais pas fait pendant plusieurs semaines, presque plusieurs mois, tout de suite, je n'ai pas eu de problème pour retrouver une technique correcte. C'est incroyable, le pouvoir du cerveau aussi. Oui, oui. Tu dis qu'au départ, tu ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? C'est après Rio ? Après Rio, mon ancien coach m'a carrément imposé le truc. Il m'a dit, je ne te reprends pas à l'entraînement tant que tu ne vas pas voir un psy. Est-ce que ça ne va pas ? Donc, moi, je n'avais pas le choix à l'époque. C'était très comme ça. Très carré, je veux dire. Donc, je suis allée chez la psy. Et en fait, j'ai eu un déclic de malade. Je ne saurais pas l'expliquer, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé du travail psy. Et elle m'a dit clairement, si tu n'as pas envie de travailler, ne viens pas. Je n'ai pas besoin d'écouter tes... Je ne suis pas là pour écouter tes problèmes. Je suis là pour te faire travailler et pour que tu puisses tirer le meilleur de toi-même en ton pète. Tu as fallu combien de temps pour voir les premiers bénéfices ? Direct. Dès la deuxième séance. Déjà, la première, on fait connaissance. Elle essaye de comprendre qui je suis. Et dès les premières séances, par exemple, quand je suis arrivée, moi, j'avais des problèmes de poids. Et tout de suite, elle a compris d'où ça venait, pourquoi on a travaillé ces questions-là. Et puis, j'avais pris 15 kilos. Et j'ai perdu ce poids-là sans faire de régime ou quoi que ce soit, juste en débloquant ce qui était dans ma tête. Mais c'est parce que ça a marché avec elle. Tu aurais peut-être pu avoir besoin de chercher quelqu'un d'autre. Oui, aussi. Je pense que le feeling, c'est important avec un psychologue. Mais j'ai tout de suite senti son niveau de compétence. J'ai senti que… Enfin, j'ai déjà vu d'autres… J'avais vu une autre psy avant et j'ai trouvé que ça ne matchait pas. Je ne me sentais pas challengée. Là, j'ai senti tout de suite qu'elle allait mener vers l'excellence et vers quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, il y a juste à voir avec qui elle travaille. La psy que je vois, c'est celle de Teddy Rayner. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Myriam Salmi. Myriam Salmi. Et c'est juste comment elle parle, comment on sent les compétences qu'elle a. Et puis, je veux dire, ce n'est pas du vent. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait, je crois, plus de 18 années d'études. Enfin, c'est un monstre en psychologie. Mais ça, je l'ai senti tout de suite. Donc, j'ai eu envie de travailler avec elle. Est-ce que tu peux revenir sur Rio, sur pourquoi ça n'allait pas ? Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais c'était un état de mal-être général. Je courais à l'époque plus pour mon entraîneur que pour moi-même. Parce que, voilà, c'est un mode de leadership dans l'entraînement qui était très paternaliste. Je courais vraiment pour mon coach plus que pour moi. Et en fait, j'étais blessée aux Jeux Olympiques à Rio. C'était une blessure que je traînais depuis plusieurs semaines. Je me rappelle du jour où je m'étais blessée. D'ailleurs, c'était juste en préparant les championnats de France Elite. Qui était, je ne sais pas, je crois que c'était deux mois avant les Jeux. Donc, pendant deux mois, je supportais cette douleur qui était de plus en plus vive. Parce que j'avais peur de priver mon entraîneur des Jeux Olympiques. Et moi aussi, je voulais aussi vivre les Jeux Olympiques. J'ai quand même réussi à faire vie de championne d'Europe avec cette fissure sous le pied. Mais arrivé aux Jeux, avec la pression, c'était mes premiers Jeux. Il n'y a rien qui ressemble aux Jeux Olympiques. Et j'avais tellement mis tout. Enfin, j'avais tout fait entre guillemets bien. Alors, bien dans le stéréotype de l'athlète pro. Je veux dire, je n'étais pas sortie pendant des mois et des mois. J'étais hyper carrée et tout. Enfin, je faisais tout bien. Et arrivé au jeu, la pression, cette blessure que je n'arrivais plus à cacher. Enfin, je la cachais. Mais vraiment, le coach ne savait pas à quel point j'avais mal. Il ne savait rien du tout ? Non. Je veux dire, je me cachais pour partir m'échauffer et tout. Je ne voulais pas lui dire que j'avais mal. Et donc, toute cette pression. Je suis arrivée sur la ligne de départ. J'avais la flemme. Vraiment, je me suis dit, j'ai la flemme. À ce moment-là, je ne ressentais que de la peur. Et mon corps, il a dit stop. Donc, j'ai fait une course moisi, pourrie. Et là, ça a été... J'ai pris conscience déjà de l'ampleur des jeux. Parce que je n'avais pas pris conscience que c'était un truc de fou comme ça, en fait. Je veux dire, je suis rentrée dans ma... Moi, j'avais raté ma course. Le coach... On ne va pas parler du coach parce qu'il n'était vraiment pas content. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je me suis sentie seule au monde. Parce que j'ai allumé mon téléphone. J'ai vu des maillots imprimés à mon nom en Guadeloupe. J'ai vu tous les potes de maternelle qui m'écrivaient. Enfin, c'était un truc de fou. J'ai vu que tout le monde était derrière moi, en fait. Je n'avais pas pris conscience. Et donc là, ça a été vraiment extrêmement difficile. Après, j'ai pété les plombs. Franchement, je me suis dit, voilà, tu t'es privée de tout. Et là, je me suis dit, j'ai trois semaines. Parce qu'à l'époque, je n'avais que trois semaines de repos entre chaque saison. Ce n'était pas énorme. Et je me suis dit, j'ai trois semaines, je vais faire la night tous les soirs. Et j'ai fait soirée tous les soirs. Je sortais tous les soirs. Et donc là, sachant que je me privais énormément sur le plan alimentaire, j'avais déjà des troubles, des comportements alimentaires. Alors là, j'ai gonflé, en fait. Mon corps est... En cinq semaines, j'ai pris plus de 10 kilos. Et après, je n'arrêtais pas de l'empreuve. Enfin, je ne pouvais plus contrôler, quoi. Tu as dit aussi, dans une interview, que tu t'étais sentie abandonnée, après Rio. Ouais, ben... C'est sûr que... Après, là, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Je suis avec un nouveau coach. Je suis bien où je suis. Et c'est vrai que je me suis sentie très seule à ce moment-là. Autant, j'avais vu que dans les bons moments, c'était génial. Et là, je me suis sentie vraiment... Ouais. Vraiment nulle, en fait. Mais pas que dans les yeux du coach. Vraiment partout autour, en fait. C'est là que j'ai pris conscience que... Je ne sais pas. Il y avait un truc un peu malsain, peut-être, avec la perf. C'est très... Moi, je suis un peu... J'étais un peu dans le monde des bisounours. Je kiffais ma vie et tout. Je kiffais le... Ouais, on voit un aspect du sport qui est quand même moins cool. À ce moment-là, t'attachais aussi ton identité à ce que tu faisais sur la piste. Exactement. Donc, si tu te plantais, entre guillemets, tu considérais que tu ne valais rien. Exactement. Mais je pense aussi qu'au départ, je ne suis pas quelqu'un... Avant d'avoir fait le travail psy, avant d'avoir rencontré ma psychologue, j'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en soi. J'avais vraiment, mais vraiment pas confiance en moi. Et le sport, ça m'a permis de me dire que je pouvais valoir quelque chose parce que je n'étais pas bonne à l'école. Je me sentais toujours à côté de la plaque, toujours différente des autres. On me disait tout le temps que j'étais débile parce que j'ai un mode de... Je suis un peu zinzin et que j'ai un mode de réflexion peut-être parfois pas comme tout le monde ou je n'en sais rien. Enfin, moi, je me sentais toujours à côté de la plaque. Et le fait de faire un chrono et de progresser tout le temps, ça m'aide d'aller toujours plus loin, de me fixer des objectifs et d'y arriver. Et bien, ça m'a donné confiance en moi. Sauf que quand ça ne va pas, c'est les Jeux Olympiques. D'ailleurs, là où ça s'est mal passé, c'est là que tout s'effondre en fait. Parce que toute cette confiance superficielle, elle disparaît. Et après, c'est banqueroute. C'est catastrophique. À Rio, sur place, il y avait des gens pour t'aider ? Le staff médical a été quand même super sympa. Mais il y a Renaud Lavilléni, je m'en rappellerai toujours. Il y a deux personnes, deux athlètes de l'équipe qui m'ont pris dans leurs bras et qui m'ont dit « tu vas y arriver ». Renaud, il m'a dit des trucs que je n'oublierai jamais. C'est un champion extraordinaire. Et je me rappelle qu'il m'avait prise dans ses bras. Il m'avait dit « ouais, je sais que tu vas y arriver. Lâche pas le truc, c'est les premiers, c'est comme ça ». Et Mame, un coureur de 400, du 4x4, il m'avait dit « t'es trop moche quand tu pleures ». C'était une petite blague, mais c'était hyper affectueux. Il m'avait pris dans ses bras. C'était vraiment des moments qui m'ont marquée. Parce que pendant les Jeux Olympiques, c'est vrai que tout le monde pense à sa performance. Et je comprends que ce ne soit pas le rôle des autres athlètes de venir me consoler. Il n'y a pas quelqu'un dont c'est le rôle d'aider au point du psy ? Non, il n'y en a pas de psychologue dans l'équipe. Moi, je trouve que c'est quelque chose… Toujours pas ? Il y a une psychologue. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils ont mis Myriam. Mais je crois qu'elle était seule pour toute l'équipe de France Olympique. En équipe de France d'athlètes, je crois que là, ils ont commencé à préparer pour 2024. Je crois qu'il y a une psy qui intègre le staff. J'espère qu'elle sera sur les grands championnats. Mais à Rio, il n'y avait pas de psy. En tout cas, peut-être qu'il y en avait… Je ne travaillais pas encore avec Myriam. Donc, je pense qu'elle était déjà là. Parce que je crois que c'était Teddy Reynard qui avait financé pour qu'elle vienne… Enfin, je ne sais plus ce qui s'était passé. Mais il n'y avait pas de cellules psychologiques dans le village Olympique. Je ne crois pas. Ça change un peu avec le temps quand même, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être un peu lent. Je trouve que ça a quand même beaucoup changé. Je pense que le fait que les athlètes parlent de leur psy, ça aide aussi que ce soit… Je répète tellement que ce n'est pas juste quand on a des problèmes. C'est vraiment optimiser la performance. Et heureusement qu'il y a des athlètes qui en parlent. Ça fait du bien. Mais bon, c'est vrai que si les psys pouvaient faire partie des vraiment intégrants, des staffs, ça permettrait tellement de choses au niveau des performances. Je pense que ça peut vraiment aider. Et pour revenir à tes troubles du comportement alimentaire, si ça ne te dérange pas d'en parler, tu parlais du pouvoir des mots tout à l'heure. Est-ce que toi, tu identifies la cause de ces problèmes-là ? Complètement. Pour le coach, si je ne faisais pas moins de 60 kilos, je ne pouvais pas faire moins de 2 minutes. Donc, il fallait que je fasse moins de 60 kilos. Des petites phrases comme ça. Mais même, je l'ai entendue plein de fois que je n'étais pas au poids, que j'étais trop musculeuse, trop grosse pour une course de 8. J'ai entendu d'autres phrases. Il n'y a pas que le coach. Il y a beaucoup de coachs. J'ai entendu… Le pire, c'était vraiment après les Jeux. Quand j'ai pris mes 15 kilos, j'ai entendu des trucs de l'espace. Mais vraiment, tu n'as pas honte avec ton niveau ? Qu'est-ce que c'est l'image que tu renvoies ? Tu n'as pas honte ? Il faudrait que tu maigrisses. Mais vraiment, c'était devenu normal de me parler comme ça. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans et on croit vraiment que le poids, vraiment… C'est des croyances. Je n'en veux pas à mon ancien entraîneur. Mais je pense qu'il y a des croyances… C'est des croyances qui datent de la nuit des temps en athlétisme. Mais je trouve ça tellement has-been aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, quoi. Je ne sais pas. Je pense que ça me paraît tellement évident qu'il faut mieux être bien dans sa tête, être heureux avec quelques kilos en trop, plutôt qu'être malheureux en étant au poids. Mais je pense que les coachs… Même mon ancien coach, je n'ai plus de contact avec lui, mais je suppose qu'il a dû changer par rapport à ça parce qu'il a vu les… Enfin, je ne sais pas. Il a vu que quand j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, il a arrêté de m'en parler. Il a vu que tout de suite, ça avait descendu. Mais c'est pour ça que c'est juste des réflexions, des regards. Ça peut avoir un impact tellement fort sur la tête des athlètes. Ça peut faire plus mal qu'un coup, quoi. C'est horrible. À partir de quand, toi, tu as pris conscience que tu avais potentiellement un problème avec la nourriture ? Ah ben, je n'avais pas… Si, quand même, parce qu'en fait, au jeu, je commençais à essayer de me faire vomir. Après, quand j'ai pris du poids et que je ne contrôlais plus mes prises de poids, là, je commençais à me faire vomir. Mais même avant ça, la nourriture, c'était devenu… J'avais décidé de manger 1500 calories par jour. Donc, je comptais tout. Je n'avais pas conscience au début que c'était… Je glissais là-dedans. Non, mais c'est plus quand j'étais en équipe de France et que je voyais les autres manger ce qui… Certains athlèques mangeaient ce qu'ils voulaient. Je me disais, mais pourquoi, eux, ils peuvent manger des desserts sans grossir ? Et pourquoi, moi, je dois autant me priver, en fait ? C'est injuste. Et donc, cette colère et puis ce truc de regarder tout le temps les assiettes des autres, pour moi, c'est vraiment caractéristique d'une personne qui a des problèmes avec la nourriture. Regarder les assiettes des autres, faire des réflexions aux autres. Je pense que je me suis permise de faire des réflexions. Ah, mais toi, tu peux manger ça. Ça, déjà, c'est que je n'allais pas bien. Et puis aussi, je regardais tout le temps des vidéos de nourriture. Donc, c'était une obsession. Même, je me… Et je me pesais 10 fois par jour. Enfin, c'était… Je prenais ma masse grasse et je pleurais parce que je n'étais pas contente du quoi que je faisais. Enfin, c'était… J'y pensais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. À manger. J'étais pressée de dormir pour le petit-déj parce que j'estimais que c'était le seul moment où je pouvais manger correctement parce qu'après, j'avais brûlé toute la journée. Enfin, que des croyances. J'étais… J'avais conscience que ça me rendait malheureuse, mais je n'avais pas conscience que c'était un problème, en fait. Je croyais que c'était juste moi qui ne pouvais pas manger comme les autres. Et qu'il fallait ça pour être performant. Je croyais qu'il fallait ça pour être performant. Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille mieux ? Tu as fait des choses spécifiques pour ça ou c'est juste le travail psy sur toi qui a aidé dans… Non, mais on n'a fait que le travail psy. Et pourtant, avant ça, j'avais vu des nutritionnistes et tout et ça n'avait pas marché à l'époque. Je suis allée voir la psy, elle m'a dit « t'arrêtes tout, t'arrêtes de voir des nutritionnistes. Là, le problème, il est dans ta tête. Et elle m'a appris… » On a vraiment repris les bases. Elle m'a appris à gérer mon rapport avec la nourriture. Par exemple, quand je mange, elle me donnait des astuces. Et en gros, pose-toi la question de « est-ce que tu as faim ? Pourquoi tu manges ? » Est-ce que tu te resserres ? Mais pourquoi tu te resserres ? Est-ce que tu es encore faim ? C'est de la gourmandise ? Et en fait, naturellement, tu arrives à adapter et à manger ce dont tu as besoin. Et aussi, ce que j'ai appris, c'était beaucoup… Les excès sont… On a le droit de se faire plaisir, mais sans rentrer dans les excès. Les excès ne sont pas bons, mais partout. Aujourd'hui, je fais la fête, je fais la fête, n'est jamais dans l'excès, mais je ne me prive pas. C'est toujours ça, c'est une question de dosage. Et ça, le travail-ci, ça m'a bien aidée pour ça. Maintenant, tu penses beaucoup moins à la nourriture. Ah non, mais là, plus du tout. Et je ne veux plus du tout. Donc, parfois, c'est vrai que je ne me trouve pas au poids. Moi, c'est dur parce que je… Mais bon, finalement, je ne me trouve pas au poids, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie de faire attention à ce que je mange. Je mange bien, mais si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais je ne rentre jamais dans des… Je n'ai pas besoin de… Tu vois, si je veux manger une cuillère de Nutella, je mange une cuillère de Nutella. Avant, j'aurais éclaté le pot, mais là, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans puisque je vais manger ma cuillère, ça me fait plaisir, puis c'est tout. Ça peut être simple, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ta décision de changer de coach et pourquoi tu as choisi Montpellier ? En fait, j'ai fait Doha et Champagne-à-du-Monde. J'ai eu une discussion avec mon ancien coach et je lui ai dit qu'on s'entraîne, c'est trop dur. Mon corps, je ne peux plus supporter, je suis épuisée, il faut qu'on adapte. Je n'avais pas assez de repos. Je trouvais que tout était trop dur, en fait. Et je me demandais si on avait vraiment besoin de travailler comme ça et est-ce que ce n'était pas mieux, justement, parce que je me blessais beaucoup. Et ouais, j'étais tout le temps fatiguée. Quand je pensais à ma prépa, ouais, je... Donc, je lui avais dit, on ne peut pas repartir sur une année comme ça. J'ai besoin d'au moins un jour et demi de repos dans la semaine. Et c'est vrai que la psy à côté, elle me disait, tu as besoin de repos, il faut que tu te régénères. Même si elle, ce n'est pas son métier d'entraîner. Mais elle voyait pour ma santé mentale et aussi physique, en fait. Parce que tout est lié. Donc voilà, on avait eu une discussion. Et lui, il pensait... Je me souviens à l'époque, il m'avait dit un truc du genre, non, mais le 800 m, c'est dur. Tu es obligé de travailler dur. Il n'avait pas compris que... Il ne voyait pas où je voulais en venir, en fait, je pense. Il n'avait pas compris que moi, je n'étais... Ce n'est pas que je ne suis pas prête à travailler, c'est que je voulais travailler différemment. Donc, je prends des vacances. Et là, j'avais le droit de prendre autant de vacances que je voulais, sachant que je n'avais pas raté mes championnats du monde, mais je n'avais pas pu bien les préparer, parce que j'avais été blessée avant. Mais donc, je ne prends que deux semaines de vacances, tellement je suis dans la culpabilité, en fait. Parce que j'ai fait une mauvaise séance, une mauvaise saison. Pour moi, je ne méritais pas les vacances. Donc, au bout de deux semaines, j'appelle le coach et je lui dis, je veux rentrer, je veux reprendre l'entraînement progressivement. Mais voilà, on peut reprendre en douceur sans forcément... Je reprends l'entraînement, je me blesse. Dix jours après la reprise. Et là, je discute avec quelqu'un qui est proche du coach à l'époque. Et il me dit une phrase toute bête. Il me dit, pourquoi tu ne pars pas ? Ça fait longtemps qu'on te voit malheureuse, en fait. Ça se voit que tu ne t'épanouis pas, comme au début. Pourquoi tu ne pars pas ? Et je me suis dit, c'est vrai, ça. Et ça m'a bouleversée, parce que... Ça m'a bouleversée, en fait, parce que je me suis dit, carrément, en fait, c'est vrai, pourquoi je ne partirais pas ? Et là, ça explosion dans ma tête, parce que j'ai compris que je ne pouvais plus, en fait, avec ces méthodes d'entraînement. Je ne pouvais plus, donc il fallait que je parte maintenant. À l'époque, j'avais tellement peur de mal faire les choses avec le coach que j'ai décidé de lui annoncer que je partais, avant de trouver vraiment une structure. Donc, parce que je savais, quoi qu'il arrive, que ça ne marcherait plus, que je ne pouvais plus. Donc, voilà, je lui ai dit que... Je n'ai pas pu le voir, d'ailleurs, de vive voix, parce qu'il a refusé à l'époque. Il m'a dit, on n'a plus rien à se dire. Et je ne l'ai plus jamais revu, donc voilà. Et je suis partie à Montpellier, parce que pour moi, Pierre-Ambroise-Bois, c'est quelqu'un qui m'a marquée, dans le sens où c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais c'est surtout son approche de l'athlée. Il a toujours mis en avant ses plaisirs. Il a toujours... C'est quelqu'un qui a une certaine joie de vivre, et ça collait bien avec Bruno. Je voyais que quand même, quand je les ai vus ensemble, je ne sais pas, je voyais qu'il pratiquait un athlée qui me donnait envie, en tout cas. Donc, je n'ai pas réfléchi longtemps. À l'INSEP, Philippe Dupont ne voulait pas me prendre, parce qu'il avait déjà Pierre-Ambroise-Bois. Après, ils étaient OK pour faire un entraînement à quatre coachs, pour que je reste à Paris, une collab entre coachs. Et je me suis dit, non, il faut que je quitte tout. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai déménagé. J'ai dit à mon ex de l'époque, je pars. Et en deux semaines de temps, j'avais déménagé à Montpellier. Et il faut savoir que c'était six mois avant les Jeux Olympiques. Et on ne savait pas qu'il y allait avoir le Covid. Donc, c'était quand même une prise de risque terrible. Mais pour moi, je n'avais plus le choix. Et puis, même si je loupais les Jeux de Tokyo, je ne sais pas, il fallait que je bouge quelque chose. Il fallait que ça bouge. Tu as deux coachs maintenant ? Non. Alors, je suis descendue pour deux coachs. Et finalement, j'en ai gardé. Quand je suis restée avec Bruno... OK. J'avais lu quelque part qu'à une époque, tu avais peur de moins t'entraîner parce que tu pensais que tu avais besoin de t'entraîner pour réussir parce que tu n'avais pas de talent. C'est toujours le cas ? Oui. Je suis arrivée à Montpellier. J'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je travaille beaucoup. Et l'entraînement était tellement plus light. Et je me disais, mais je n'en fais pas assez. Ce n'est pas possible. Et là aussi, j'ai travaillé avec ma psychologue pour faire confiance à des nouvelles méthodes. Tu es partie. C'est derrière toi. Ce que tu as connu du sport de haut niveau, c'est derrière toi. Tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Donc, il faut lâcher prise. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mais en fait, ça a mis plus de temps pour retrouver un très bon niveau parce que c'était beaucoup plus light. Bruno, mon entrare actuel, il construit vraiment... Il fait super attention. Il ne faut pas trop en faire. Il faut faire de la qualité. Il fait confiance au temps et à ce qu'il fait, ce qu'il construit. Et ça m'a fait... J'ai eu la sensation, par contre, de me régénérer. C'était un truc de fou. Quand j'y repense, ça m'a... J'avais besoin de ça. Mais avant, tu disais que tu voulais t'entraîner moins. Mais quand tu es arrivée à Montpellier, en fait, tu voulais t'entraîner plus que ce qu'on te proposait. Ah non, mais en fait, ce que je disais à mon ancien coach quand je lui disais que je voulais m'entraîner moins, le moins de mon ancien coach, ça restait le plus. Enfin... En fait, c'est ça. C'était deux visions totalement différentes de l'athlète. Ce n'est pas du tout les mêmes moteurs, les mêmes... Ce n'est pas du tout pareil. La différence, c'est quoi ? C'est le volume ou il y a autre chose ? Tout. Tout. Par exemple, quand j'étais à Fontainebleau, on me mettait en condition de stress. Il fallait que j'arrive stressée à l'entraînement comme si j'allais faire une compète. Je faisais beaucoup de tests à l'entraînement. Tests sur 600, tests sur 500. Enfin, j'étais souvent testée en condition, quoi. Et en fait, c'est hyper épuisant d'être stressée. Le coach faisait un peu monter la sauce avant, nous en parlant. On commençait la séance, on savait que le vendredi, on allait mourir. Donc, c'était super stressant. Et puis, toujours... Je ne sais pas. Je faisais des séances de musculation. Il fallait vite enchaîner les exos. On n'avait pas trop de temps de récup. C'était vraiment militaire, parfois. Quand j'y repense, par rapport à ce que je connais aujourd'hui, c'était très strict. Par contre, c'était bien parce que je pense que ça a été très formateur quand j'étais plus jeune d'avoir cette discipline. Mais par contre, c'était trop le maître, les élèves. Et je pense que quand j'ai grandi, je suis restée 12 ans quand même à Fontainebleau. Il m'a bien formée. Mais à un moment, j'avais besoin aussi d'avoir le droit de parler, le droit d'avoir mon avis, le droit de dire comment je ressentais les choses aussi. Je sentais que j'étais un peu frustrée à ce niveau-là. Et maintenant, est-ce que tu penses que tu as du talent ? Maintenant, je pense que finalement, j'en ai quand même un peu. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Mon talent, pour moi, il est plus dans ma capacité à... Je ne vais rien lâcher. J'aime me faire mal. J'aime la douleur. C'est plus ça que vraiment du talent. C'est du talent. J'aime travailler. Je pense que ça, c'est une chance. Ça veut dire que tu penses à l'alcool tout le temps ? Ou tu arrives à couper un peu ? Là, le problème, c'est qu'en ce moment, j'y pense H24 et j'ai du mal à me détendre. J'ai regardé la finale au tennis de Djoko. Et quand il a retrouvé son staff, je me suis mise à pleurer. Et là, mon copain, il m'a dit... Dans ma tête, je m'imaginais à sa place. Tu as gagné Roland-Garros ? Je me suis imaginée par le truc énorme. Et là, je me suis dit, stop. Même ma psy, elle m'a dit, décroche. Reprends le dessin. Fais des choses qui te font du bien. De toute façon, tu ne peux pas t'entraîner 24h sur 24. Non. Mais de penser tout le temps et de cultiver tout le temps ce truc, il faut que j'arrive à faire autre chose. À Tokyo, tu t'es arrêtée en demi-finale. Tu as entendu dire un truc qui m'a un peu surprise. Tu as dit, j'avais le niveau pour être en finale, mais je ne l'avais pas encore conscientisé. Clairement, même encore aujourd'hui, je pense que... Mais alors, c'est marrant parce que ma psy, elle m'a dit un truc super là-dessus. Elle m'a dit, en fait, non, tu n'avais pas le niveau dans ta tête. Tu avais le niveau peut-être à l'entraînement, mais dans ta tête, tu n'avais pas le niveau pour passer en finale. Et c'est pour ça que... Parce que tu as couru à ton niveau. C'est trop facile de dire, j'avais le niveau pour passer en finale. Elle m'a dit non. Et je trouve ça hyper intéressant de le voir comme ça. C'est vrai. En fait, à l'entraînement, oui, je faisais des trucs de fou. Mais dans ma tête, je n'étais pas assez forte pour passer en finale. C'est intéressant. Après, Tokyo, tu as voulu faire une coupure. Tu es partie au Brésil et en Afrique du Sud. C'est ça ? Oui. En fait, j'ai pris d'abord 5... Je crois que j'ai pris un mois de vacances. Et puis, j'étais mal. Enfin, je ne sais pas. Je n'avais pas pris... Je n'étais pas bien pendant mes vacances parce que j'avais raté les Jeux. Enfin, pas que j'avais raté, mais je n'avais quand même pas fait ce que... Ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas bien. Ce n'était pas mou. Ce n'était pas les jeux de mes rêves. Mais bon, ce n'était pas si mal. Et oui, je n'arrivais pas à digérer. Puis après, j'ai repris l'entraînement. Et je ne me sentais pas bien à l'entraînement. Je n'avais pas trop envie. Et puis, je me suis fait une entorse en rassemblement avec l'armée parce que je suis soutenue par le bataillon de Joinville depuis 2016. Et on a fait un footing. Ma cheville est partie. Et là, je me... C'est toujours la même cheville. Toujours la même cheville. Voilà, c'est cette cheville. Cheville gauche. Et je me fais un arrachement osseux. Donc, c'est assez grave quand même. Donc là, maintenant, je n'ai plus de ligament sur cette... Enfin, le ligament, il a disparu. Et là, je me dis... Mais stop, en fait. Je vois la psy. Enfin, la psy, elle me dit... Mais Renel, tu veux combien de vacances ? Tu as besoin de combien pour récupérer de ces jeux olympiques ? Et j'étais en mode... Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire combien j'ai tant. Ça n'existe pas dans mon sport, ce genre de vacances, quoi. Et elle me dit, dis-le. Et donc, je lui dis... J'ai besoin de deux mois minimum. Je sens que là, j'ai besoin de deux mois coupés, quoi. Elle me dit, bah, je vais appeler Bruno. On va voir ensemble tous les trois. Et le coach, il a dit, bon, bah, si elle a besoin de ça, c'est vrai que ce n'est pas habituel. Mais si j'en ai besoin, on y va. On fait confiance à la psy. On fait confiance... Voilà, on fait confiance au truc, quoi. Et là, c'était trop bien. Trop, trop bien. C'était une vraie coupure ? Ah ouais. Je courais que quand j'avais envie de courir. Donc, parfois, je faisais deux semaines en courir. Et je suis allée dans des endroits dans le monde où il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien du tout. Enfin, l'athlète, c'était à des années-lumières. Je voyais des tortues géantes en passant en 4x4 sur la plage parce qu'il n'y avait pas de route. Enfin, c'était énorme. Et le milieu aussi, je me suis rapprochée du milieu du kite, qui est le milieu de mon copain. Et c'est du sport, mais c'est tous les bons côtés du sport. C'est l'entraide, c'est le respect, c'est hyper pisse et tout. Enfin, ça m'a vraiment apporté quelque chose de vivre la compétition avec eux. C'est tout le monde autour de l'eau qui se réjouit pour les tricks des autres. Il n'y a pas de mauvais esprit, quoi. Limite, c'est un peu la honte d'avoir un peu l'esprit de compète. Ils ont l'esprit de compète, mais quand tu n'es pas fair play, c'est un peu la honte, en fait. Et je me rends compte que dans l'athlète, c'est presque un peu normal de ne pas être hyper, hyper fair play. Enfin, c'est pas surprenant dans l'athlète de voir des gens qui ne se réjouissent pas pour les pertes des autres, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant de voir cet aspect du sport que j'adore. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les sports extrêmes. Quand j'étais à Fontainebleau, j'avais une bande de copains qui faisaient du vélo en descente. J'ai toujours admiré ce côté cool, en fait, du sport. Et quand tu es retournée à l'entraînement, tu avais envie ? Cette pause, tu as redonné envie ? Ou tu t'es dit, finalement, je resterai bien en vacances ? Non, j'étais trop contente. Même à la fin, j'ai dit, c'est bon, c'est le moment de rentrer, j'ai envie de m'entraîner. J'étais trop contente de retrouver le groupe d'entraînement. C'était cool, quoi. Tout était top. Donc là, on était début 2022 ? Ou fin 2021 ? Je suis rentrée 8 décembre 2021. OK. Donc après, la saison suivante, c'était les Mondiaux à Eugene. Là, tu es sortie en demi-finale aussi. Tu avais le Covid, en fait. Tu l'as su après coup. Horrible. Il y a aussi eu l'histoire des chaussures avec une polémique ? Non, il n'y a pas... En fait, j'avais un peu mal à l'ischio toute la saison, l'année dernière. Mais bon, c'était une inflammation, donc j'arrivais à la gérer. Et en fait, je connaissais bien mes chaussures et j'avais choisi d'utiliser les carbones uniquement en compétition. J'avais fait quelques séances test avant, mais je voulais les garder pour la compétition. Donc à Eugene, déjà en courant les séries, je ne me sens pas bien. Et je gagne, mais je dis au coach, il y a un truc qui ne va pas. Je me sens lourde. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Je ne me sens pas bien. Mais on est tellement dans la compétition, on ne se rend pas compte. Le lendemain, je reçois un message du coach qui me dit je ne pourrais pas être là parce que j'ai le Covid. Je suis en isolement. Et moi, je ne me sens pas bien. Donc je vais voir le médecin, je me sens mal, j'ai le rhume, ça ne va pas, j'ai mal aux yeux et tout. Il ne me dit rien. Il me dit non, mais t'inquiète, c'est le stress et tout. Et bref, du coup, je fais ma course. Je fais ma course et là, sans surprise. Après, je trouve que la course n'est pas mauvaise vu les conditions. Et donc, je sors de la course et là, mais je ne comprends pas en fait. Moi, je n'avais pas compris que j'étais malade. J'étais enrhumée, on m'a donné une pastille à la menthe et puis c'est tout. En même temps, le médecin, je ne sais pas, il ne pouvait pas trop... C'est vrai que c'est délicat pour le staff médical. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Parce qu'on a une athlète qui fait sa demi-finale. C'est chaud quoi. C'est trop chaud. Du coup, je cours et puis là, je ne sais pas, je croise un athlète et je dis, je ne sais pas, c'est mes points, qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais plus où j'étais en fait. Donc, j'arrive, je vois Nelson Monfort et je me dis... Donc, à ce moment-là, j'avais tellement de mauvaises sensations dans les jambes, je me suis dit que c'était les pointes. Et donc là, je dis mon truc en mode, c'est peut-être les pointes. Et là, il y a un média qui s'appelle Runix qui repartage et puis qui tire un peu. Je ne sais pas, je n'ai pas trop aimé ce post parce que ça me fait passer clairement pour une abrutie. Donc, ils ont repris mes propos et enfin voilà, ils ont ouvert les guillemets au bon moment, enfin les guillemets au bon moment et je passe vraiment pour l'abrutie qui dit qu'elle a raté sa course à cause de ses baskets. Et donc là, j'ai reçu une vague de haine mais ce n'était pas mes abonnés, c'était des abonnés de ce média-là et j'ai reçu une vague de méchanceté, de moqueries et ça m'a touchée. Mais moi, ce qui m'a touchée, c'est que le média partage ça en fait. Je me dis, en plus, c'est des gens qui connaissent l'athlète, c'est des gens qui aiment l'athlétisme, tout pour le buzz, tout pour la fame et c'est ça qui m'a plus touchée. En fait, je me suis dit mais c'est une blague quoi. C'est méchant en fait. Bref, j'ai fait ma vie, j'ai pris 10 jours d'arrêt total parce que j'étais trop fatiguée et la psy aussi m'a aidée et les médecins m'ont dit enfin, je me suis fait tester en rentrant en France quand même par prévention et en fait, effectivement, j'avais eu le Covid et les médecins m'ont dit non, mais c'est 10 jours d'arrêt. La psy aussi, elle a dit il faut que tu te reposes sauf que 10 jours d'arrêt avant les championnats d'Europe qui sont 5 semaines plus tard. Personne ne prend 10 jours. 10 jours, c'est énorme sans courir à ce stade. En bref, il a fallu que je reste zen et j'ai repris l'entraînement. Je me suis entraînée presque 2 semaines avant les Europes parce qu'après, la semaine juste avant, on ne peut pas non plus s'entraîner parce qu'il y a les championnats d'Europe. Enfin, ça a été vraiment chaud mais je pense que j'ai assez bien géré et puis je suis arrivée aux championnats d'Europe en mode, ça passe ou ça casse quoi. Eugene, tu t'es aussi filmée en train de pleurer et tu as ressorti la vidéo après. Plusieurs mois après, j'étais au fond du trou parce que je n'avais jamais été en bonne forme. Je savais que déjà, j'étais régulière en Diamond League sur les podiums et je savais que j'avais du feu en moi dans les jambes pile au moment. Là, c'était trop... Et je me suis dit, je vais filmer ça sachant que j'étais tellement au fond, je me suis dit, là, je ne peux pas aller, je ne peux pas tomber plus bas donc je vais me filmer. Je l'ai faite pour moi la vidéo pour me rappeler que ça ne peut pas être pire que ça. Et après, je me suis dit que c'était intéressant en fait parce que derrière, je fais cette médaille aux championnats d'Europe et je me suis dit, en fait, il ne faut jamais rien lâcher quoi. C'est encore une leçon et je me suis dit, bon, c'est un peu la honte clairement d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai trouvé aussi que et je l'ai dit aux championnats d'Europe, je disais aux médias, je disais, mais c'est tellement de travail déjà juste pour se présenter en grand championnat et en fait, tu fais une course pourrie, les gens vont te traiter comme si tu étais nul alors qu'en fait, derrière, c'est du travail, c'est monstrueux quoi. Je trouvais ça triste et je l'ai dit, je leur ai dit, bon, là, je passe en finale. Il y en a qui vont être éliminés mais on n'oublie pas qu'ils ne sont pas nuls quoi. C'est clair. Et est-ce que cette médaille à Munich, tu la savourais encore plus sachant qu'elle arrivait après Eugene ? Vraiment là, j'étais trop contente pour moi, pour le coach, pour ma team, tous les gens qui m'ont supportée, même les gens qui m'ont témoigné du soutien même après Eugene parce qu'il n'y a pas eu que des commentaires méchants. Il y a aussi des gens qui m'ont dit accroche-toi et j'ai eu envie de la vivre pleinement parce que avant, je pense que j'étais plus dans le contrôle au niveau des médias parce que voilà, je ne sais pas, parce que je ne renvoyais pas que mon image, je renvoyais aussi celle de mon ancien coach donc je pense que je me maîtrisais plus et là, j'étais en mode non, mais c'était mon moment, c'est pour moi, ok, j'ai tout un staff derrière moi, j'ai envie de vivre mon truc en fait. Je me rappelle que même, je ne sais pas, j'ai pété les plombs à la télé, enfin... Oui, je me souviens de certaines interviews, non mais je trouve que ça fait du bien en fait. Tu as le droit d'être contente d'être médaille européenne, c'est normal. Ouais, après, c'est vrai que ça reste une médaille entre guillemets d'argent, je n'ai pas gagné mais pour moi, j'avais tout gagné, j'étais trop fière du chemin qu'on avait réussi à parcourir. C'est ta troisième médaille européenne d'argent ? Ah oui, c'est clair, j'en ai une aussi d'argent en salle. Mais celle-là, elle est plus belle que les autres ? Ah ouais, pour plein de choses en fait. Pour moi, elle symbolise déjà tous les choix que j'ai faits, ça n'a pas été simple de quitter Fontainebleau du jour au lendemain, j'ai dû partir prendre des risques, quitter tous mes amis, quitter ma famille, accepter, aujourd'hui, mes potes, avant, j'avais toujours des plans pour faire des soirées et tout, là, c'est plus difficile de tout reconstruire. Donc ça, et puis pour moi, c'était beau aussi pour mon entraîneur qui m'a super bien accueillie, qui me permet aussi de faire l'athlète. Mon entraîneur actuel, je trouve qu'il... Les mots qu'il utilisait et tout, il me permet vraiment de faire un athlète qui me correspond à 100%. Il veut vraiment que je m'exprime. Pour lui, il me dit toujours que je suis une artiste et que ton 800 mètres, tu peins ta toile, tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas de plan de course, je ne te donne pas de consignes, tu fais juste ce que tu sais faire, ce que tu sens, ce que tu ressens. Donc, en fait, j'avais juste envie après ma médaille de m'exprimer comme je le ressentais, pas tricher, pas faire un truc bien, propre, lisse. Non, j'avais envie de kiffer, quoi. Avec le temps, avec ces nouvelles médailles, tu te sens un peu plus légitime ou toujours pas ? Ou est-ce que ça ne suffit pas les médailles européennes ? Non, pour moi, ma parole aura du poids le jour où j'accepterai de me mettre plus en avant le jour où je ferai une médaille, quoi. Médaille mondiale, pour moi, ça me permettrait de dire des choses et vraiment de montrer aux gens que c'est possible. Pour moi, c'est bien au niveau européen, mais ce n'est pas ce que j'aimerais, ce n'est pas mon rêve de carrière, je n'ai pas atteint mes objectifs, ce n'est pas ça. Mais en parlant de rêve de carrière, tu as dit dans une autre interview que ton papa voulait faire du sport de haut niveau, est-ce que tu as l'impression que tu veux aussi faire ça pour lui, pour qu'il puisse vivre ça par procuration ? Non, pas du tout, parce que je n'ai pas de très bon rapport avec mon père, donc j'ai vraiment isolé, c'est pour moi, en fait. En fait, mon moteur, c'est de me dire comment tu peux vraiment toucher du doigt l'excellence pure, en fait, c'est ça pour moi, faire partie des meilleures mondiales, du top 3, mais même gagner, pour moi, c'est... Pour l'instant, je n'ai jamais gagné, à part les championnats de France, ici, championnat d'Europe Esport, mais gagner, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait d'être au toit, comme je vois, je pense, Kevin Meyer, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi, mais qu'est-ce que ça fait d'être sur le toit du monde, en fait ? Juste une fois, moi, je ne demande pas, c'est vrai que la régularité, ça fait les grands champions, mais juste une fois, sentir le truc, quoi. Et tu y penses le matin quand tu te lèves ? Non, mais j'y pense tout le temps, tout le temps, c'est un feu qui m'anime, quoi, c'est un truc de fou, enfin, j'adore ma discipline, mais j'adore la performance, en fait, j'adore ce truc de, j'y pense tout le temps, c'est toujours là, quoi, dans ma tête, même quand je bois des vars avec des amis, je passe un bon moment, mais c'est toujours, ouais, j'ai ça, c'est comme l'amour, quoi, je ne sais pas, quand on aime quelqu'un, on le sent tout le temps, ce qu'on aime. Le sport, c'est pareil, la passion que j'ai pour ma discipline, je la sens tous les jours, tout le temps. Et à partir de quand, tu as su que tu ne voulais pas une vie entre guillemets normale ? Par contre, depuis l'enfance, je trouvais qu'on avait une situation financière, quand j'étais enfant, je trouvais que, voilà, j'aurais rêvé partir en vacances plus, prendre l'avion, on ne pouvait pas forcément, et puis aussi, j'habitais à la campagne, donc toutes mes grandes vacances, on faisait le potager, les bocaux, on avait un hectare de jardin, on n'avait presque pas de voisins, enfin, on vivait vraiment, par contre, je n'ai mangé que des légumes du jardin toute ma vie, je pense que ça m'a aidé aussi à avoir peut-être cette santé-là, mais moi, j'avais envie de sortir de ma campagne, et j'adorais partir en colo avec le comité d'entreprise de mon père, je partais en colo à toutes les vacances scolaires, et en fait, je voyais d'autres gens qui habitaient dans les villes, je voyais leur vie, et je me suis dit, c'est ça que je veux, je veux être stimulée tout le temps, on n'avait rien, on était vraiment à la campagne, il n'y a rien à faire à la campagne, enfin, il y a plein de choses à faire, mais ça, dans le thème de la campagne, quoi, et du coup, quand j'ai, le prof de peste, il m'a donné une opportunité, il m'a dit, il y a un test sport-études, je ne connaissais rien à l'athlée, je n'en faisais pas vraiment, enfin, je n'avais pas du tout pris de, ouais, je ne faisais pas d'athlée, donc, enfin, j'en faisais occasionnellement, une fois par mois, quand mon père voulait bien me déposer, parce que c'était à 30 minutes de voiture, enfin, et là, donc, je décide de passer les tests en sport-études, et j'ai été acceptée, mais ce n'est pas venu tout de suite, l'envie de faire du haut niveau, enfin, j'ai mis un an avant de, un ou deux ans, quoi, avant de comprendre, vraiment, ce qui était la clé, donc, c'est lui qui était le premier à avoir ton potentiel, le prof de PS ? C'est mon prof de PS du collège Stéphane Duval, il s'appelle, et lui, il croyait déjà à plus que n'importe qui, il a toujours cru en moi dès le début. Sur cette discipline-là, il avait senti que tu étais faite pour le demi-fond ? Ben, pas forcément le 800 mètres, mais il avait compris qu'en course, il y avait un truc à faire. Tu n'étais pas faite pour être lanceuse de poids ? Ah non, non, du tout. Et moi, sur mes premières compètes d'athlée, je me rappelle, un coach m'a dit, arrête, arrête les cours, c'est une catastrophe. Je m'avais dit, arrête et cours. Pourquoi tu penses que c'est le 800 mètres ta discipline ? Qu'est-ce qu'il y a dans le 800 mètres qui te correspond bien ? Pour moi, il y a un truc un peu de, c'est de la folie un peu, c'est un peu fou, c'est sauvage, c'est un truc dénervé de ma boule, quoi. Et j'adore. C'est-à-dire ? C'est de l'instinct animal pur et dur, c'est de l'instinct, ce n'est pas de la stratégie, c'est de la souffrance, de l'instinct, pas de la souffrance, mais c'est accepter, c'est un peu faire un peu don de soi, ouais, c'est accepter la souffrance, quoi. Je trouve, d'une certaine manière, c'est du plaisir dans la souffrance, et ouais, c'est un truc hardcore, rock'n'roll, j'adore. Ça veut dire que quand tu es au départ d'une course, tu te laisses porter par ton instinct, tu n'as pas du tout de stratégie ? Non. Ben, forcément, on a des petites conciles, enfin, pas forcément, non, je n'ai pas trop de... En gros, on sait pourquoi on court, par exemple, soit je cours pour gagner, et on monte une stratégie où on attend un peu, soit je cours pour le chrono, et là, on décide de s'engager à 100%. Mais par contre, on sait que la course, elle ne se passe jamais comme on la prévoit, donc on se laisse aller au moment présent. Dans son épisode, Agnès Raourlaïd racontait que quand il y a Kili Oshkinson dans une course, elle ne la compte pas, elle sait qu'elle va être devant, parce qu'elle part devant et qu'elle finit comme ça. Comment tu vis les choses, toi, quand tu as Kili, ou quand je sens que dans une course, il y en a une qui, ce jour-là, est vraiment en forme, et comment tu abordes ça ? Je pense que on a trop de pensées limitantes, et je pense que ça, ça a été un frein l'année dernière. Aux Europe, je n'ai pas couru pour gagner, j'ai couru pour faire deuxième, clairement. J'avais envie de courir pour gagner, mais au moins des faits, je n'ai pas su courir pour gagner, je n'ai pas pris les risques, et ça, c'est quelque chose que je dois encore travailler. Et cette année, c'est vrai que là, elle a fait ça rentrer en 1,55. Autant dire qu'une 1,55, j'aimerais être synchroneux que j'ai toujours rêvé de faire dans ma carrière. moi, j'essaye de travailler sur moi pour ne pas me fixer de limites. Je cours pour être devant, et on voit ce qui se passe. Je travaille pour faire partie des meilleures, mais moi, je ne suis pas dans un truc où je ne pense pas à un nom en particulier, je pense à être devant. Par exemple, je n'ai pas de pensée en mode je ne veux pas qu'elle me doule, je ne veux pas qu'elle me batte. Moi, je veux juste aller chercher devant. Et je ne suis pas dans un truc de je veux battre Kelly ou quoi, je veux juste, ah ouais, j'aimerais gagner, moi, je veux gagner. Forcément, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui me pousse, mais quand je la vois courir, je me dis, elle, c'est sûr, sur le plan mental, elle doit être entraînée, ce n'est pas possible. Ou sinon, c'est un extraterrestre. Mais psychologiquement, quand on la voit sur la ligne, elle est bien ancrée dans le sol, c'est quelqu'un qui est serein, en tout cas, qui dégage cette sérénité, on sent que ça ne vient pas nulle part. J'ai l'impression qu'elle travaille sur le plan psy, en tout cas. Ça ne peut pas être déstabilisant de voir quelqu'un aussi serein au départ d'une course ? Non, parce que moi, je suis... Alors, si, ça peut, mais aujourd'hui, j'ai assez travaillé pour être... Mes peurs, elles viennent de moi maintenant. Je ne prends pas les peurs de l'extérieur, sinon je ne m'en sortirais pas. Avant, c'est ce que je faisais. Mais le travail psy, ça m'a énormément aidée à me recentrer sur moi. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas mon cas, mais toutes les rancœurs qui peuvent être liées à l'adversité, toutes ces choses-là, pour moi, c'est un problème qu'on a avec soi, en fait. Donc, quand on a bien travaillé, on n'est pas dans un truc de bagarre, de... Bien sûr, c'est la bagarre, c'est la course, mais une fois que la course est passée, il y a tellement de respect et tout. Je ne sais pas, je ne suis plus dans un truc peace. Ce n'est pas ta discipline, mais j'avais été marquée quand Fesky Piedgonne a battu le record du monde du 15 de voir la réaction de toutes les autres filles qui ont vraiment l'air super contente pour elles. Et ça m'a surprise, en fait. En fait, je trouve que ce n'est pas encore... En France, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez, en fait. Mais c'est quelque chose à l'international, se réjouir pour les autres. C'est quelque chose que j'ai découvert encore plus ces dernières années parce que là, aujourd'hui, l'année dernière, on a choisi de faire beaucoup de Diamond League et d'être beaucoup avec parmi les meilleures mondiales. Et finalement, ça crée forcément un peu de lien. Même si on est adversaire, on est contentes de courir ensemble. Là, je vais être contente de retrouver mes adversaires et donc, moi, j'ai trouvé ça super beau. Et puis, les filles aussi, elles sont contentes d'avoir eu la chance de vivre ça dans leurs courses. C'est historique, quoi. Est-ce que toi, en meeting, si tu dois partager la chambre avec quelqu'un, tu partages avec une concurrente ou tu préfères être avec quelqu'un d'une autre discipline ? C'est quand même plus facile. Je n'ai jamais été avec une concurrente. D'autres disciplines, c'est cool. Je me rappelle que là, l'été dernier, j'étais avec une Italienne qui faisait 4H. C'est super bien entendu. C'était génial. Et j'aime bien être avec Mélina Robert-Michon avec qui je m'entends très bien. C'est quelqu'un que... C'est juste classe d'être en chambre avec Mélina. Parfois, je travaille pour des compètes et c'est moi qui donne les chambres. J'ai remarqué que souvent, les garçons, ils aiment bien être avec des concurrents parce qu'ils se connaissent. Donc souvent, ils me disent n'importe qui, mais quelqu'un de ma discipline. Alors que les filles, elles me disent souvent n'importe qui, mais pas ma discipline. Alors moi, par contre, une adversaire française, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais en fait, je dis ça si, ça s'est très bien passé. OK. Est-ce que le fait d'avoir travaillé le côté psy, ça te permet aussi de prendre plus de risques pendant les courses ? Si ça joue des coudes ou... Plus m'affirmer, prendre des risques et me faire confiance, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. Le fait de ne pas courir en couloir, c'est aussi un état d'esprit différent ? Oui, c'est ça aussi. Moi, j'avais peur. Sincèrement, on me reprochait souvent de courir à l'extérieur, mais parce que j'avais peur des autres et parce que je n'osais pas prendre ma place et je ne me sentais pas légitime. mais je me disais... J'ai toujours admiré quand même tout ce milieu de la diamantique, les athlètes, les performances, mes adversaires. Du coup, parfois, c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire que je faisais partie de ce monde en fait. Tellement... C'est énorme, quoi. Même quand j'ai regardé Paris à la télé, j'étais en mode mais c'est énorme. Je n'arrive pas à me dire que je cours là. Enfin... C'est fou quand même, non ? Donc, oui. Donc, j'ai eu du mal. Oui, c'est une question de légitimité, mais tout ça, c'est de la confiance en soi en fait aussi. Parce que j'ai le même problème dans la vie de tous les jours. Mais il n'y a pas eu une époque où tu as refusé la Diamond League à Paris quand c'était au Stade de France ? Trop peur de... Trop impressionnée, trop peur. J'avais une opportunité. J'ai regardé devant ma télé et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que tout le monde avait couru trop vite et que j'étais en forme et que j'étais trop nulle de ne pas avoir... Bah, j'ai eu peur, quoi. Parce que c'était au Stade de France aussi ? Ah ouais, le Stade de France, c'est un truc, ça me stresse complet. Et puis en plus de courir en France, moi je suis plus à l'aise de courir à l'étranger quand personne ne me connaît. Tu sais qu'il y a un événement qui se prépare l'année prochaine au Stade de France et qu'il y a quelques personnes qui vont te regarder a priori. Ouais. Comment tu me dis ça ? Je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille avec ma psychologue. On ne parle pas du Stade de Paris mais c'est vrai qu'on me prépare... J'augmente le rythme de mes séances pour me préparer au mieux pour Paris. Donc t'appréhendes un peu ou t'as hâte ? Non, j'ai peur parfois. J'ai peur. Je le prends un peu parfois comme un cadeau empoisonné. C'est extraordinaire mais pour moi ça va être vraiment dur. Là en plus c'est marrant on parle de moi, c'est un podcast et tout mais malgré ça je suis quelqu'un quand même... Je ne suis pas à l'aise en fait avec la foule. Je n'aime pas spécialement montrer en fait. C'est vrai que sur Instagram je raconte... En fait j'aime Instagram parce que je peux raconter ce que je veux comme je veux être moi-même mais je ne suis pas dans la représentation de ce qui brille et tout. Je ne suis pas... Quand je suis contente à Munich je ne suis pas en mode j'ai gagné regardez-moi. Je suis plus en mode c'est mon bonheur c'est mon petit bonheur je suis contente de le partager. D'ailleurs j'étais contente de le partager sur mes réseaux à moi parce que c'est un peu mon petit cocon. Mais c'est vrai que je ne suis pas en mode... En fait j'ai peur de mal faire quand je cours en France. J'ai peur de décevoir et c'est plus ça plutôt que de me dire génial tous ces gens qui viennent pour moi ça me gonfle mon égo c'est trop cool. Non je ne suis pas du tout dans ce rythme. Est-ce que tu lis ce que les médias disent de toi ? En fait je lis ouais je lis parfois. Parfois non. Si c'est trop long je ne lis pas. Par exemple là le podcast je sais que je ne peux pas réécouter ce que je vais dire. S'écouter soi-même de toute façon c'est un peu bizarre. Moi je suis un peu obligée parce que je vais faire le montage mais ce n'est pas non plus un truc que j'adore de me réécouter moi mais tu ne vas pas apprendre grand chose de toute façon si tu réécoutes l'épisode. Non mais j'imagine que là c'est juste la conversation telle que tu l'as vécue mais un article écrit par un journaliste il y a peut-être aussi l'opinion du journaliste ce qu'il projette sur toi. En fait je n'aime pas trop passer dans les médias parce que déjà je ne trouve pas ça très intéressant parce que je suis obligée d'avoir un discours lisse. Je ne peux pas dire vraiment le fond de mon ressenti et encore je trouve que je suis assez franche. Je dis ce que je pense je suis sincère dans ce que je dis mais je me limite parce que je sais que c'est moi qui vais le payer quoi que je fasse et c'est ça que je trouve dommage c'est que comme on n'a pas cette bienveillance dans les médias dans tous les médias en tout cas et surtout les journaux l'équipe et tout c'est clair que l'équipe ce n'est pas les bisounours si je fais une contreperle là ou s'ils estiment que je cours mal je vais recevoir mais je trouve ça dommage du coup parce que quand on parle on a peur de parler on a peur de dire les choses comme on les ressent vraiment. J'ai eu Manuel Amontebrun sur le podcast qui disait qu'à un championnat elle avait tellement peur de pleurer qu'elle a fait de l'humour au micro de Nelson Montfort et en fait l'humour n'a pas été compris comme de l'humour elle ne s'était pas qualifiée pour la finale et elle a dit je vais prendre des photos pendant la finale mais évidemment que c'était de l'humour parce qu'elle avait qu'une seule envie c'était de pleurer mais elle ne voulait pas pleurer ce n'est pas un exercice facile en plus on te donne la parole comme ça juste après potentiellement une déception alors comment tu te sens et tu n'es pas trop déçu alors que tu as peut-être juste envie d'aller te cacher et pleurer dans ton coin mais il y a un exercice qui est encore plus difficile je trouve c'est la conférence de presse avant le championnat parce que là il y a tous les médias qui se réunissent pour poser des questions et en plus c'est des questions qu'on n'a pas envie je veux dire c'est dur de parler de sa course avant qu'elle n'arrive de parler de ses objectifs sans annoncer parce que les français n'aiment pas trop attendre qu'on veuille gagner ou qu'on veuille voilà enfin c'est chiant enfin je suis désolée de dire ça mais c'est chiant quoi je veux dire en demi-finale des Europe je lui dis que je veux gagner ok il y a Kelly qui est incroyable devant mais à Nelson Monfort son réflexe c'est de me dire ben vous voulez gagner ah bon vous voulez gagner ben ouais et je lui ai dit je lui dis ben de toute façon si je ne pars pas pour gagner c'est un coup avec un cinquième je lui ai répondu ça vraiment mais c'est dommage quoi pourquoi il n'a pas répondu un truc genre ok c'est surprenant mais go toute la France est avec toi tu peux le faire c'est dommage pourquoi tout le temps remettre en question la parole des athlètes enfin si on a des rêves et même si c'est trop ambitieux enfin qui a dit que c'était trop ambitieux je vois Amandine Brossier elle a dit qu'elle voulait faire des médailles aux Europe elle avait raison enfin ça ne s'est pas passé mais pourquoi en fait pourquoi limiter les gens je ne comprends pas ça c'est dommage oui parce qu'on va arriver à un moment où les gens vont peut-être avoir l'ambition mais ils vont avoir peur de le dire et bien je trouve ça tellement dommage parce que c'est mon cas j'ai des grands objectifs mais c'est vrai que j'ai peur de le dire parfois c'est peut-être différent dans d'autres pays mais c'est vrai qu'en France c'est un peu comme ça est-ce qu'un de tes objectifs c'est aussi tu as trouvé la question bizarre mais d'avoir moins d'expression faciale quand tu cours parce que je t'avais entendu dire quelque part que je pense que c'est ton coach qui pense que ça te coûte de l'énergie mais j'ai tellement progressé là-dessus je veux dire avant ça partait vraiment en grimace totale là ça part en grimace plus maîtrisée mais c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à trouver du relâchement parce que quand je me crispe 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 quand je me crispe au niveau de mon visage c'est les bras c'est le haut du corps qui donc tout ça m'empêche de respirer ça m'empêche de faire des bonnes fins de course est-ce que ton objectif pour 2023 c'est toujours le record de France j'avais vu que tu avais un thème par année c'est toujours ça c'est vrai que maintenant avec la blessure à la cheville ça peut repousser mais je m'entraîne en tout cas toujours pour ça et puis si c'est pas là ce sera l'année prochaine j'espère enfin voilà en tout cas même si ça n'arrivait pas je vais tout donner pour aller le plus vite possible juste pour donner les références toi ton record c'est 1,57,84 c'est ça ? oui et le record de France 1,56,53 Patricia Djet est ailleurs je vais te poser quelques petites questions pour terminer l'idée c'est de répondre du tac au tac tu peux répondre un peu plus longuement si tu veux mais si tu devais changer de distance 400 ou 1500 500 tu préfères les pistes rouges ou les pistes bleues ? les pistes rouges le truc le plus improbable que t'aies mangé dans une compète ? attends parce que je suis quand même mal en Chine je sais que qu'est-ce que j'ai mangé là-bas ? non le plus improbable ouais du enfin moi ça me choque pas mais c'est vrai qu'on mangeait du riz au petit déj mais ça me sent pas moi parce que j'ai moi-même des petits déj improbables c'est-à-dire ? ah mais non mais je peux pas le dire c'est trop lourd non mais j'ai un plaisir coupable au petit déj c'est que mon père est picard donc je prends du maroil je me fais fondre du maroil au petit déj au micro-ondes et je mange avec du pain et du café j'adore et tu sais que je suis née à Dunkerque donc c'est certainement pas moi qui vais me moquer du maroil je valide c'est pas du tout plaisir coupable je valide bon je mange pas ça moi le matin mais c'est pas comme dans le film on mange pas tous du maroil au petit déj mais je valide j'ai vu que t'as adoré les chansons des années 90-2000 ouais qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist ? en ce moment j'écoute beaucoup du Darwood c'est de l'électro en fait scooter enfin ouais j'écoute pas mal d'électro des années 90-2000 quoi et t'écoutes quand ? à l'entraînement ? tout le temps à l'entraînement quand je vais à l'entraînement bon après ouais après chez moi j'ai aussi des temps calme j'ai écouté plus Tracy Chapman que j'adore ouais j'écoute en fait j'écoute tout est-ce que maintenant tu connais les paroles de la Marseillaise ? non toujours pas ? je la connais pas Marca franchement pour le jour où tu devras la chanter Renelle bah là merci de parce que c'est ouais bah si je fais une bonne rentrée et un bon début de saison pour moi promis je réviserai et à part toi bien sûr qui on devrait suivre sur les réseaux sociaux ? j'adore l'anglaise Jasmine Sawas je la trouve assez fun et vraiment ouais très cool en France Léna et j'aime bien leur trio de la team croquette Léna Clara en fait c'est trois athlètes du même groupe d'entraînement Agathe Guineau qui vient de faire 4-0-5 en fait j'aime bien les suivre parce que elles sont assez drôles toujours des petites blagues c'est sympa est-ce qu'il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé dont on aimerait parler on aurait pu parler beaucoup plus d'entraînement etc j'avais envie de parler beaucoup de l'aspect mental avec toi mais on ne peut pas parler de tout malheureusement là maintenant quand on parle comme ça je pense beaucoup aux gens qui se trouvent nuls pas cool et en fait c'est eux qui sont trop cool j'ai toujours une pensée pour les gens moi quand j'étais au collège j'étais pas populaire et je m'étais toujours dit ouais je comprends pas en fait parce que les gens populaires qu'est-ce qu'ils apportent et là j'ai une micro de popularité et je me dis qu'elle est là pour représenter les bolosses de la classe les gens qui se sentent un peu moisies pas cool et je pense que on a tous tout le monde peut faire quelque chose de bien en fait pas forcément même aussi de se dire que je vais pas chercher l'excellence mais juste ça de dire j'ai envie de faire ça même si je le j'ai pas de grandes ambitions mais on peut tous faire quelque chose qui nous rend cool heureux et en fait être heureux c'est ça qui est cool en fait pour moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent maintenant qui sont d'anciens enfants qui étaient les vilains petits canards entre guillemets et qui ça leur a peut-être donné justement l'agnac l'envie ouais possible je sais pas après j'étais pas une grosse victime on m'appelait victime au collège on m'appelait Vic mais je sais pas si j'étais une vraie victime enfin je me suis moi jamais considérée comme une victime peut-être qu'on me considérait comme une victime mais moi j'avais conscience que je voulais pas être cool en fait j'ai jamais voulu être cool et c'est vrai que j'en fais toujours des caisses sur mes réseaux sociaux parce que je joue de ce truc de pas être cool quoi ça me fait rire parce que quand j'ai toujours à côté de la plaque quoi et là je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas cool donc moi je pense vraiment ouais sur mes réseaux les gens qui me suivent c'est que des gens comme moi en fait je pense les gens ils sont nombreux ils sont nombreux ouais mais du coup ça fédère aussi vachement d'être entre gens qui se trouvent pas cool ben il y a un super enfin vraiment c'est génial je peux pas toujours répondre mais à tout le monde mais quand même quotidiennement je peux échanger avec les gens qui me soutiennent qui me suivent et j'espère ouais qu'on s'apporte les gens qui me suivent m'apportent beaucoup et j'espère que je leur apporte aussi quoi je vais te poser la question que je pose à tout le monde le podcast s'appelle Athlète Mondial parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète c'est son côté universel qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète pour moi l'athlète il n'y a pas meilleur moyen d'aller chercher ses limites en fait c'est pour moi c'est vraiment une opportunité d'aller puiser au fond de ses tripes d'aller vraiment d'aller chercher le maximum je ne dis pas forcément le meilleur mais ouais le maximum de nous-mêmes donc est-ce que tu dirais à un enfant qui a de grands rêves qui te voit à la télé qui a envie de faire comme toi tu peux y arriver alors là mais par contre il faut travailler mais tu peux y arriver et continuer de rêver et si toi t'as ce rêve en toi n'écoute pas ceux qui te diront que tu n'y arriveras pas parce qu'il y en a plein il y en aura plein autour de toi mais ouais écoute la voix écoute ce que t'as en toi il y a aussi plein de sportifs qui font du sport mais qui ont peut-être pas cette voix-là et que je enfin il faut toujours écouter son on a tous une voix en nous qui nous dit ça j'aime bien ça j'aime pas bah il faut l'écouter en fait est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? ouais bah pour non mais parce que là on pense à ceux aux enfants qui ont des rêves mais je pense aux enfants qui n'ont pas pour rêve de faire du haut niveau ne le fait pas en fait c'est ça aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on pousse des enfants qu'on pousse à la performance qu'on pousse à l'excellence mais si au fond d'eux ils n'ont pas envie de le faire ne le faites pas parce que ça ça va vous rendre malheureux quoi fais juste qu'il te rend heureux c'est tout c'est difficile quand on est un enfant et qu'on a le coach qui te dit mais t'as du potentiel tu peux faire de grandes choses ou les parents c'est super dur et moi justement les parents questionnaient les jeunes sur est-ce que est-ce que vraiment pourquoi tu fais ça est-ce que pourquoi parce qu'en plus souvent ça génère je pense de la frustration pour certains parents mais c'est tellement dommage je sais pas il y a tellement de choses qui peuvent rendre heureux quelqu'un donc ouais si le bonheur il est pas là faut pas le faire bon bah Renelle je te remercie pour ton temps merci à toi c'est peut-être un épisode un peu différent dans le sens où on a pas donné de conseils d'entraînement tu vois je pense quand même que même si on avait parlé de performance je t'aurais dit les mêmes choses parce que pour moi ce qui compte dans l'entraînement c'est les tripes que tu y mets en fait tu peux faire 50 000 répétes si au fond de toi tu sais pas pourquoi tu les fais et t'as pas ce feu qui t'anime tu en feras rien en fait tu vois c'est ça qui moi par exemple là je vais reprendre cet été les compètes ma seule crainte c'est est-ce que je vais avoir ce feu là dans la course qui va me faire me dépasser parce que je sais que le travail je vais le faire aller chercher de la haute perf c'est aller chercher au plus profond de soi merci à toi merci toutes les bonnes choses ont une fin c'est la fin de cet épisode merci Renelle d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous découvrez le podcast avec cet épisode n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode si vous souhaitez soutenir le podcast vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode merci et à la semaine prochaine